De lourdes confidences. Ce dimanche 29 janvier, Zazie s'est livrée comme rarement à l'occasion d'un portrait qui lui était consacré dans les colonnes du monde. La chanteuse de 58 ans est notamment revenue sur son enfance durant laquelle elle souffrait de gros problèmes de sommeil. Celle qui se faisait encore appeler Isabelle de Truchy de Varenne était en effet atteinte d'un trouble de la rêverie compulsive selon ses termes. Lorsqu'elle était petite, elle pensait ainsi que ce qu'elle avait rêvé s'était réellement passé. Également victime de somnambulisme, elle a fini par être sanglée à son lit. Ce n'est pas vraiment de la maltraitance, a-t-elle assuré auprès de nos confères, avant d'ajouter, je rêvais de m'échapper d'une famille dysfonctionnelle où la seule langue qui se parlait correctement était la musique, et où régnait une sourde violence, pas toujours sourde d'ailleurs. Dieu merci, j'avais un grand frère, un an et demi de différence, on a passé des heures, des années, à s'inventer des histoires. Ça m'a un peu sauvé. Nous étions tacitement et inconsciemment solidaires. La famille, pour moi, est un non-sens. Zazie et sa fille traumatisées par une tragédie malgré tout, Zazie a fondé sa propre famille. La coach de The Voice est notamment maman d'une fille, Lola, désormais âgée de 20 ans. Il y a quelques années, mère et fille ont d'ailleurs dû traverser ensemble un événement traumatisant. Le 13 novembre 2015, elles ont en effet été témoins des scènes d'horreur engendrées par les attaques terroristes survenues à Paris et qui ont coûté la vie à des centaines de personnes. Moi je les ai vécues, pas de plein fouet, mais je suis passé en scooter avec ma fille devant une des terrasses, avait confié Zazie dans l'émission Hors Piste en 2021. Des images qui ont longtemps hanté les deux femmes. Ma fille a mis un temps fou à s'en remettre, moi aussi. On était traumatisés, avait indiqué la chanteuse, se rappelant des gens qui saignent, une scène de guerre. En 2018, Zazie avait déjà évoqué les attentats dans les colonnes du Parisien. Le 13 novembre, je suis allée la chercher au cirque et on est passées toutes les deux à scooter devant la bonne bière, peut-être 15 secondes après la fusillade. Il y avait un silence sur place. Au loin on entendait les coups de feu au petit Cambodge. L'eau la ceste quasiment évanouillie, j'ai eu un réflexe reptilien, j'ai voulu la mettre à l'abri et on a redémarré. Sinon j'aurais aidé car j'ai mon brevet de secourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada